Si on arrive à illiquider les gens par le contrôle des médias, par les campagnes de calomnie, par des manœuvres politiciennes, je ne vois pas très bien pourquoi on va enfermer les gens, ce qui en plus les rend plus mécontents. Quand il y aura le déconfinement, je ne pense pas qu'il y aura de vrais émeutes, il y en a peut-être dans les bandus en France, je ne sais pas, mais il n'y aura pas la révolution. Les Français sont pour un gouvernement d'union nationale, alors ça, ce n'est pas clair. Pour moi, cette conspiration n'a aucun sens. En fait, c'est parce que les gens ont peur, et quand les gens ont peur, ils commencent à raconter n'importe quoi, et à propager de fausses informations, des théories alternatives un peu farfelues, parce que ce n'est pas un peu lié à la peur. Ça, c'est vrai, mais je peux comprendre, un, la peur, et je peux comprendre la méfiance des autorités, y compris les autorités scientifiques, parce que les autorités scientifiques sont effectivement beaucoup trop, à mon goût, liées aux multinationales, à Big Pharma et des trucs comme ça. Mais je ne partage pas ce scepticisme, en tout cas en ce qui concerne la science. Je pense que la science est totalement corrompue, et je pense que la médecine, par exemple, continue à faire des progrès, qu'évidemment, elle a fait des progrès énormes dans le passé. Et mon attitude, c'est que, évidemment, d'abord, c'est très visible en Belgique, on le voit avec l'attitude du vocat par rapport à ce virologue dont il disait, non, j'ai oublié le nom, mais dont il disait qu'il devait se taire, donc le vocat, c'est le patronage flamand. Ils disent, c'est évident qu'on a un conflit entre les travailleurs et les patrons qui veulent qu'il y ait au plus possible, et les scientifiques qui disent, attention à des immolos. Donc, ça, c'est logique, c'est tout à fait clair en France. C'est normal, c'est l'intérêt économique, et puis les médecins regardent plus la santé publique. Oui, d'accord. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que les gens qui se disent progressistes et qui répètent que c'est un gigantesque complot pour contrôler la population, en fait, sont objectivement du côté des capitalistes. C'est logique. Parce qu'eux vont dire, ils sont aussi du côté des gouvernements, parce que la vraie critique des gouvernements, Chomsky, par exemple, il y a une interview récente qu'il a faite, c'est de dire, d'abord, c'est un échec total du marché libre, parce que le marché libre, évidemment, on est obligé de répondre toujours au court terme. Je ne peux pas prévoir à long terme, parce que si vous investissez à long terme et que vous aurez fortement à court terme, vos concurrents vont vous liquider, parce que eux vont faire du profit à court terme. Donc, bien qu'on avait eu des épidémies avant, moins graves que des épidémies, on savait très bien que des épidémies allaient revenir. Et donc, on aurait dû s'y préparer comme l'ont fait des pays asiatiques, parce qu'ils n'ont pas inventé les masques, les tests, etc., quand le problème s'est posé. Mais donc, ces pays-là, c'est évident qu'on aurait dû s'y préparer. Et eux aussi, ils étaient mieux préparés. Là, c'est le problème de Big Pharma, c'est que Big Pharma n'a pas intérêt à faire ça. Et les gouvernements n'ont rien fait, les gouvernements, par définition, ne font rien. Parce qu'aussi, les pays asiatiques, ils avaient dû gérer la grippe H1N1, que l'Europe n'a pas dû gérer. Donc, ils avaient un petit peu d'expérience, plus d'expérience peut-être que nous. Ce n'est pas difficile d'aller leur demander comment ils ont fait. Je veux dire, ce n'est pas secret. Ce n'est même pas secret en Chine ou en Corée. En fait, je veux dire, tous les pays sont prêts à dire ce qu'ils ont fait. Et c'est évident que si on avait un État qui se préoccupe du bien-être de la population, d'abord, ce qui me fait rigoler, c'est toutes les économies. Parce que là, vous le trouvez en Belgique, je ne sais pas, mais en France, en Belgique aussi, d'ailleurs, avec notre Premier ministre, mais on a tous les responsables politiques antérieurs qui disent tous, il y a trop d'hôpitaux, il y a trop d'hôpitaux, etc. Il faut faire des économies dans le secteur de la santé. Mais quand on fera le bilan de ce que coûte la pandémie actuelle en termes de perte d'emploi, en termes de dépenses, de déficit des finances publiques, on va avoir des économies de bout de chandelle dans le secteur des santé dans le passé qui vont se traduire par 20% de plus en pourcentage du PNV de déficit des finances publiques, par exemple. Oui, je comprends tout à fait. C'est ça la vraie critique, c'est que le gouvernement, par idéologie néolibérale, s'empêche d'intervenir, s'empêche de protéger la population. Pour moi, ce serait très bien d'avoir des hôpitaux avec des liens en trop, simplement parce que de même façon que vous mettez de l'argent de côté pour les mauvais jours. Évidemment, ça coûte de l'argent, mais combien ça coûte la pandémie ? Je veux dire, c'est la base même d'une assurance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si on n'avait pas autant d'hôpitaux, de soins de santé, etc., la crise serait bien pire. Si on n'avait pas de soins... On en a déjà beaucoup moins qu'on avait avant, on a moins de lits par milliers d'habitants, aux États-Unis, en France, etc., qu'on en avait dans les années 80 ou 70. Donc, je pense que c'est vraiment... Comment dirais-je ? Ça, c'est vraiment les économies de bout de chandelle qui montrent leur inefficacité à terme.